Hé, ça a l'air que c'est heure de la Lune, tu es deux affaires, la Muraille de Chine pis les Comptes du Québec, t'as pas de merde. On dit que vous travaillez sur un nouveau spectacle humoristique et l'offre est immense en humour en ce moment. Beaucoup plus grande que lorsque vous avez commencé. Absolument, la compétition est beaucoup plus forte. Comment on fait sa place? Comment on retrouve sa place? C'est une bonne question, c'est à ça que je réfléchis aussi. Et je pense que je vais faire comme d'habitude. Je vais faire l'affaire la plus personnelle possible. Et je vais essayer de faire le show que j'aurais envie d'aller voir et que j'ai pas vu. Quand ta blonde conduit, ferme ta gueule. Un de vos numéros humoristiques qui a fait école, c'est celui qui s'intitule «Ferme ta gueule ». Oui. La ligne était mince à l'époque. Ah oui, complètement. Complètement. Et en même temps, des fois, je regarde le matériel qu'on faisait comme humoriste il y a presque très longtemps maintenant. Je me demande qu'est-ce qui tiendrait la route aujourd'hui. C'est sûr que maintenant, on vit dans une époque où on est vraiment plus politically correct qu'à ce moment-là. Et pourtant, nous, à ce moment-là, on avait l'impression qu'on vivait dans un moment où tout était politically correct et qu'il fallait brasser des choses. C'est drôle quand même. Tu vas jamais dire à ta blonde qu'elle a engraissé. «Ferme ta gueule ». Le referiez-vous ce numéro-là aujourd'hui? Oui, absolument. OK, oui. Absolument. Moi, je pense qu'il y a rien que tu ne peux pas dire. Il y a rien que tu ne peux pas dire. Il n'y a aucun sujet que tu ne peux pas aborder. Mais s'il y a une grande leçon que j'ai apprise de mon maître à penser, qui est Yvon Deschamps, c'est si au fond de tout ce que tu dis, dans l'oeil en arrière, il y a de la tendresse, ça va passer, ça va marcher. Voyons donc, ils disent qu'ils veulent combattre la corruption, mais dans la même pièce, il y a des juges, des avocats, des journalistes, des constructeurs et des mafieux. Arrête de poser des questions, est-ce-tu? Bord les portes, deux canisses de gaz, un allumette, est-ce-tu pas? J'essaie toujours d'avoir beaucoup de tendresse et d'empathie. Et mon personnage de Rogacier me prouve à chaque fois qu'on peut dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Sauf que Rogacier, les gens le connaissent, il y a le cœur gros de même. Patrick Huard, vous avez déjà dit que vous rêvez un jour d'avoir un Oscar entre les mains. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est un rêve d'adolescence. Moi, c'est mon papa qui m'a fait découvrir le cinéma particulièrement. Ce rêve-là est toujours présent. C'est drôle parce que les gens se sont tellement foutus de ma gueule avec ça, t'sais, on s'est vraiment beaucoup foutus de ma gueule avec ça pendant longtemps. Et pourtant, depuis, il y en a plein de Québécois qui ont été en nomination aux Oscars, encore une fois cette année, plein. Ces dernières années, vous avez collaboré à maintes reprises avec votre conjointe Annick Jean. Oui. D'ailleurs, à Québec cinéma, on va présenter un petit court-métrage, La Porte. Oui. L'un encourage l'autre, comment ça se passe? On dirait que tous les deux, vous avez un effet bénéfique. Absolument. Absolument. On est tellement différents dans notre façon de travailler que maintenant, un nourrit l'autre. C'est dur à expliquer comment. Excusez-moi. C'est fou comme maintenant, quand on travaille sur un projet, on sait exactement qui a sa place, comment, où. Justement, vous parlez de La Porte. J'étais son acteur, j'étais à son service. Sur le plateau de tournage, je l'appelais boss. Mais si, artistiquement, c'était pas bon pour les deux, on le ferait pas. Moi, je pense que c'est l'amour qui parle. J'espère aussi. J'espère aussi. Mais en même temps, je suis un peu tombé en amour avec Annick à cause de son talent. Tu sais, ça vient avec. Quand on s'est rencontrés, je suis tombé en amour avec son talent aussi. Je vous sens vraiment sur votre X, plus en paix. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé artistiquement parlant, professionnellement parlant? Je vous sens là. Là, c'est bien dit. C'est vrai que je me sens, je me sens à ma place. Il y a quelque chose qui s'est installé en moi que j'arrive pas à décrire en mots. Mais je me sens, je me sens pas le besoin de revendiquer des choses. Je l'ai fait, j'essaie de convaincre les gens. Puis on dirait que depuis que j'ai relaxé un peu, les gens sont plus convaincus de ma sincérité. Ils la sentent. Je lui fais des jokes, il rit pas. Je suis en calais, il rit. Ça va tellement bien. J'assume bien aussi de me sentir bien. Je me sens pas coupable et j'ai pas peur qu'il y a quelque chose qui arrive en se disant «ça se peut pas que ça dure ». J'assume que ça va bien. Puis j'aime ça que ça aille bien. Patrick-Juart, merci beaucoup. Merci. Quel plaisir. Merci.